Hey salut à tous, ici c'est une phrase que j'ai beaucoup trop dite dans ma vie Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière Puisque aujourd'hui on va parler en fait d'une application à caractère historique pour Google Earth Bon alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée Même si j'aurais aimé Et d'ailleurs c'était même pas une vidéo prévue à la base En fait c'est une appli, enfin une extension que j'ai déniché un peu par hasard Et que j'ai trouvé super cool et que je voulais vous partager directement en vidéo Parce qu'il y a plein de trucs super sympas qu'on peut faire dedans si on est fan d'histoire ou de géographie Et que j'ai envie de vous en montrer quelques-uns Sur ce accrochez vos ceintures mesdames, c'est parti Alors le principe en gros c'est qu'on peut regarder plusieurs cartes historiques de diverses époques Qui ont été numérisées en très haute résolution Et appliquées directement sur Google Earth à leur emplacement exact L'extension à proprement parler en fait provient d'un site qui s'appelle David Rumsey Map Collection Lien dans la description, elle est entièrement gratuite Et elle marche autant sur Google Maps que sur Google Earth et d'autres applis du même jour moins connues Alors de base vous le savez peut-être Mais sur Google Earth on peut en fait remonter déjà dans le temps jusqu'en 1943 au maximum pour certaines villes Sauf qu'avec cette extension on peut en fait dorénavo remonter jusqu'en 1492 On peut ainsi voir au niveau des cartes du monde par exemple l'évolution de la perception de celui-ci Avec des cartes qui se précisent de plus en plus au fil des siècles et des époques L'apparition des Amériques, les pôles, l'Inde, la Chine, l'Australie, la Russie, les distances, tout est comparable Et le truc génial dans tout ça c'est qu'avec les fonctionnalités de base de Earth On peut en fait à tout moment changer de carte ou revenir à la vue satellite actuelle pour constater tous les changements Et il y a même un site compatible avec ces cartes d'ailleurs, Geo-Référencer Où on peut justement superposer les cartes entre elles manuellement et constater encore mieux les différences Par exemple si l'on prend la première carte de 1492 A l'époque on pensait qu'il n'y avait en fait que quelques îles avant de rejoindre le continent asiatique D'où le fait que les explorateurs avaient en fait nommé ses habitants les indiens Parce qu'ils pensaient en fait être tout proche de l'Inde Mais bon ça vous le savez déjà Et sur la même carte en Europe c'était là aussi pas très précis Les pays ayant des frontières plus qu'approximatives Mais là pof on enchaîne moins d'un siècle plus tard en 1587 Et on commence déjà à avoir plus de précisions L'Amérique du Nord et du Sud ont été découvertes Bien que leur taille soit encore relativement inexacte Notamment pour l'Amérique du Nord Qui est basiquement la Russie numéro 2 Tandis que l'Australie pour sa part fait son apparition Australie qui remplace en fait alors le pôle Sud encore non découvert On pensait d'ailleurs que celle-ci était peut-être même reliée à l'Amérique du Sud Le tout formant en fait un immense continent Une théorie que l'on voit disparaître avec la carte 2693 Ce au vu de toutes les nouvelles découvertes qui avaient été faites entre temps Carte qui commence justement déjà à se rapprocher de la réalité Bien que des erreurs soient encore présentes au niveau de certaines îles Ou de la taille de certains pays Sauf que là boum je fais un bond jusqu'en 1812 Et là on a un globe quasiment parfait niveau frontière Avec celle que l'on a aujourd'hui par satellite Ce avec pourtant plus de deux siècles d'avance Avant les premières vues par images satellites justement Qui n'arriveront qu'à partir de 1959 Là c'est le moment où vous êtes étonné en fait Mais c'est incroyable monsieur Raku Mais oui tout à fait Timmy Mais attends qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo Mais ce n'est pas tout puisque via cette dite extension On peut aussi consulter des cartes plus précises Que ce soit par continent, région ou ville Comme par exemple Paris Un exemple pris au hasard Où l'on peut regarder plusieurs cartes différentes à partir de 1716 Et où l'on peut constater l'énorme expansion de la ville qui a eu lieu jusqu'à nos jours Ainsi que l'évolution de celle-ci Avec à l'époque la présence de champs Ou encore l'évolution de ses rues, quartiers, ponts et monuments comme par exemple le Louvre Ainsi que ses jardins Remplacés par de magnifiques boulevards en point de l'enfer Donc voilà si vous êtes amateur de cartes je ne peux que vous conseiller On pourrait en analyser comme ça dans le détail pendant encore des heures Mais en tout cas j'ai trouvé ça super cool, c'est interactif Et ça permet vraiment de visualiser par soi-même les différences en instantané Sur ce j'espère que cette petite découverte partage à l'arrache vous aura plu Et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Qui sera la suite mondialement attendue du lespain narratif Oh la la j'ai hâte !